Si vous êtes locataire, vous recevrez dans les prochains jours votre avis de renouvellement de bail. L'augmentation proposée par le propriétaire est-elle justifiée? Le Tribunal administratif du logement a établi cette semaine les pourcentages applicables. Écoutez bien, ça pourrait vous être utile. Chaque année, le Tribunal administratif du logement consulte les indices de prix à la consommation de Statistique Canada pour procéder au calcul des pourcentages. Ceux-ci servent de barème pour les propriétaires. Donc pour un logement non chauffé, l'augmentation moyenne prévue est de 1,28 %, alors que pour un logement chauffé à l'électricité, on parle plutôt de 1,34 %. Prenons un exemple. À Québec, le loyer moyen pour un 4,5 était de 899 $ en janvier dernier. Pour un 4,5 non chauffé, une augmentation de 1,28 % équivaudrait donc à 11,50 par mois. Le propriétaire peut, s'il le souhaite, proposer une augmentation plus élevée. Le locataire, en revanche, peut s'y opposer. Il a alors 30 jours après la réception de l'avis de renouvellement pour rédiger une lettre de refus. Si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, elles peuvent s'adresser au tribunal administratif du logement. Faudra s'armer de patience, par contre, puisque l'an dernier, le délai moyen d'attente pour une première audience était de 5 mois. Au terme du processus, le tribunal peut soit donner raison au propriétaire, soit fixer lui-même le prix du loyer. Chez nous, la Coalition de Québec contre les hausses de loyer craint que les locataires se retrouvent malgré tout face à des augmentations abusives. L'an dernier, les quatre groupes d'aide aux locataires de la ville ont accompagné quelques 320 ménages, dont la hausse moyenne du loyer était de 43 $ par mois, alors qu'elle aurait dû être de 5 à 10 $. La Coalition est également préoccupée par le faible taux d'inoccupation en ville. En octobre 2020, il était de 2,7 %, alors que le seuil d'équilibre est situé à 3 %. De son côté, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec souligne que la hausse proposée est beaucoup plus faible que l'inflation en général. Elle considère que le calcul est déconnecté de la réalité et que celui-ci explique en grande partie la dégradation du parc immobilier québécois. Je vous souhaite un renouvellement harmonieux ou un bon magasinage. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada.